Donc, la classe, on a dit qu'on doit sûrement organiser pour lire la classe parce que ça va être sur Napoléon. Oui. Ok, ça ne sera pas exactement sur Napoléon. Parce que le personnage lui-même n'est pas si intéressant que ça. Et c'est quand même paradoxal parce qu'il semble que ce soit le chef d'État qui a été le plus étudié dans l'histoire humaine. Donc, ce qui m'a amené à me pencher sur le personnage de Napoléon, cette période-là de l'histoire en fait, c'est un peu le fruit du hasard. Je me suis dit comment l'utiliser pour aujourd'hui. Comment je peux utiliser une période comme la Révolution française et puis le règne de Napoléon en concordance avec ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Donc, c'était ça. La question au départ, c'est quand on est face à une crise, à des révolutions, à des changements politiques peuvent être majeurs. Puis là, on le voit dans différents pays, pas seulement dans le Maghreb, mais aussi il y a la question de l'Irlande, il y a la Grèce, il y a beaucoup qui se passe au Mexique, on en entend peu parler. Il y a des changements qui pourraient arriver de manière très rapide. Et si on sait ça, comment on s'y prépare? Et comment on prépare en fait une population à être prête à relever le défi? Parce que, justement, quand on est face à une situation comme ça, là on peut prendre des bonnes décisions ou on t'en prend des mauvaises. Et des deux côtés, il y a des conséquences. Si on prend les mauvaises, comme je vais essayer de démontrer ce qui s'est passé pendant l'évolution française, on se retrouve avec, on passe d'une monarchie absolue à une dictature absolue. On passe d'une monarchie à un enfant. Ce n'est pas vraiment différent. Ce n'est pas mieux, en tout cas. Donc l'idée c'est qu'est-ce qui a manqué? C'est quoi le problème qui s'est passé à l'époque? Parce qu'il y a un autre exemple d'une révolution qui a fonctionné. C'est l'évolution américaine. Et ça, c'est avant la révolution française. Aujourd'hui, normalement, dans nos cours et dans la population des jeunes qu'on rencontre, près des universités, des campus, des cours que j'ai reçus, nous disent que la révolution française, c'est bien mieux. Parce qu'on sait tous liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est bien. C'est bonne valeur. Et on associe plutôt la révolution américaine à un Tea Party où il n'a pas payé de taxes. Il s'est révolté et c'est ça. C'était une révolution bourgeoise. C'est ce qu'on dit. Bon. On va voir ça un peu. Et on est chanceux parce que justement, je disais, il y a un peu de hasard qui m'a mis sur la piste. Je me suis dit, c'est à exploiter. Mais on a un type qui s'appelle Ben Wider. Ici, peut-être que vous connaissez. Je ne suis pas une personne qui fait culturisme ici. Il ne fait pas des poids. Soit il y a le d'air. Ce type-là, c'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. Il a fait, comme la citation dit ici, en haut, là. Le Canadien Ben Wider a fait fortune dans l'industrie du sport, dans les poids et alders, et les produits musclés. Mais sa véritable passion, c'est Napoléon. Dans sa villa de Montréal, il a constitué un incroyable musée à la gloire de l'enfant et visite guidée. Bon, ça, c'est le gars de cet internet. C'est où son musée? Ben là, aujourd'hui, le truc qui se passe, c'est qu'il a fait donc, je ne sais pas si c'est de tout ou une partie de sa collection, mais ici, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a une exposition permanente sur son atelier. Mais je ne suis pas allé et je ne pense pas y aller. Ah! Pour des raisons qu'on va voir dans la classe aujourd'hui. Parce que je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de choses si intéressantes à garder des chapeaux que Napoléon a porté. En tout cas. Ou des mèches de cheveux, peu importe. Donc, mais il y a, c'est ça, vous voyez le type avec les différents trucs, les bustes, et puis monsieur l'univers, ici. Il tient le livre, je pense, de Ben Wader, qui a écrit sur Napoléon. Donc, ça m'a intrigué. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se fait que ce gars-là, qui crée des produits pour les gens musclés, s'intéresse au petit bonhomme Napoléon? Et donc, j'ai une citation pour expliquer la classe. Mais je ressortais vraiment mal de faire ça. Alors je lui ai dit, je vais expliquer pourquoi on fait la classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? C'est une citation de Sheila. Sure. Why this class? Now, what and how much of this substance of history belongs to universal history? Out of the entire sum of these events, the universal historian selects those which have had an essential, irrefutable, and easily ascertainable influence upon the contemporary form of the world and on the conditions of the generations now living. It is the relationship of an historical fact to the present constitution of the world, therefore, which must be seen in order to assemble material for world history. World history thus proceeds from a principle which is exactly contrary to the beginning of the world. The real succession of events descends from the origin of objects down to their most recent ordering. The universal historian ascends from the most recent world situation upwards towards the origin of things. So, Sheila, yes, is a great historian. He has not written on Napoleon. But, it's not okay. The idea, so, is to see the events, from today's crises that we see everywhere. What are the reasons for the reasons why we have some conflicts that have not been resolved? We have some problems at the level of natural resources that have not been resolved? So, how can we learn how to change the events that have made history for now, to move on to today's action? It's to say, there is a way to resolve that. We know where we have done the fault. We know where we have made mistakes. We know where we have made mistakes. And there it's time to resolve that. So, it's a bit... It's a bit... Weimar in 1923. It's the situation that Avni had discussed in the briefing of the hyperinflation, where we need to buy millions of dollars to buy food. It's what happened in 1923, in Germany. It was also brought to the dictatorship. Here, it's an essay that was made by the Bastille during the French Revolution. So, it's the 14th of June. It's the national event today, in France. And that's in Egypt. It's the people who take the bread of the bread and ask for the bread of Moubak. It's very spiritual. Because it's too much for the bread? Yeah. It's a great deal for the bread of the bread. And in Egypt, in Egypt, I was a country. And so, we're going to have three times of crisis. One is not really the other one. We don't know what's going on yet, though. mais les deux autres disons que justement on sait déjà qu'elle a été la conclusion la Révolution française c'était une longue citature et à Weimar en M3 c'était dix ans avant la crise au pouvoir de l'Iklaire Schiller, je suis inspiré par le Schiller ce soir, dit dans des lettres qu'il a écrit au début du... à l'époque en fait la Révolution française justement, un prince allemand, des lettres esthétiques pour éduquer le sens de la beauté du beau à ce prince allemand, il disait Mais l'homme peut être à l'aise avec lui-même, en double façon, either comme un savage si ses feelings rules ses principles, ou comme un barbarien si ses principles destroy ses feelings. Le savage despises art et reconnaissait nature à ses souverain mistress. Le barbarien derives et dishonors nature, mais, plus contemptible que le savage, il continue souvent enough à devenir le slave de sa vie. Le cultured man fait un ami de la nature et respecte ses freedoms, mais, plus curving ses caprices. Quand, par exemple, raison introduit sa morale à l'unité de la société physique, elle ne doit pas injure la multiplicité de la nature. Quand nature strives à maintenir la multiplicité de la moral structure de la société, il doit y avoir une rupture de sa moralité. La triumphant forme restée équidistant de la uniformité et de la confusion. La totale de la personnalité de la personnalité doit donc être trouvée dans un peuple capable et capable d'exagir l'état de la nécessité pour l'unité de la liberté. Donc, ça pose bien le paradoxe ou le dilemme qui se présente au peuple face à la crise. Quand on est face à une crise qui se révèle existentielle, comment est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va agir en sauvage? Est-ce qu'on va agir en barbare? Comment, en fait, on va se libérer, justement, des idées reçues qui peuvent nous avoir envoyées dans la crise? Peut-être simplement des idées reçues qui ne peuvent pas nous sortir de la crise. Ça, c'est le dilemme qui se posait aussi à la population française, à l'heure de la Révolution française. Et là, il va tourner un peu en arrière. Juste un coup. Un millier d'années. C'était un peu trop. Mathieu va dire qu'il ferait une classe sur Colbert, bienvenue. Sur Mazarin et puis le traité de Bosco. Absolument. Donc, ça, je ne veux pas toucher à ça. Donc, l'autre exemple, en tout cas, qui touche à la France, que je pouvais trouver, c'était 1000 en arrière. Mais bon, vous le pardonnerez. À l'époque de Charlemagne, parce qu'en fait, il y a des trucs, aujourd'hui, justement, qui sont... C'est très important de revoir ça parce que, justement, la question du développement des nations d'Europe, il y a eu une brèche, justement. Mathieu va sûrement en parler. Il y a eu une brèche, justement, entre le développement que Charlemagne avait fait de l'Europe, à l'époque, et jusqu'à... jusqu'au traité de Westphalie, en 1748. À l'époque de Charlemagne, il y avait une tentative de bâtir des canaux, de vraiment développer l'intérieur du continent, afin de détruire le pouvoir qui était maritime, dans la Méditerranée, de l'Empire vénitien. Il y avait un travail qui se faisait, une collaboration entre Charlemagne et le royaume des Khazars, dans le coin de l'Ukraine, et en Turquie, dans ce coin-là. Développer des alliances, justement, et des routes de commerce, et développer l'intérieur, plutôt que de passer par des intermédiaires maritimes, qui, de toute façon, étaient contrôlés par les vénitiennes, par l'Empire vénitiennes. Si ça veut dire, bien, certainement payer de l'intérêt exorbitant. Donc, il y avait une tentative d'avoir des systèmes de canaux. Vous voyez un peu ici, vous colliez les choses comme le rein avec le tenis. Ça, ça a pris... Mais aussi, là, on ne voit pas la France, mais il y avait des projets aussi, comme un projet qui a eu... J'ai reçu le nom du projet de la Bat-d'Oie, qui était de relier à l'intérieur de la France, de créer des canaux pour relier les rivières dans l'Est. Et ça, en fait, les projets établis par Charlemagne, à l'époque, ça a pris jusqu'au 25e siècle, avant que ça soit terminé, avant que ça soit accompli. Il y a une cassure. Ah, une page blanche, oui. Je ne sais pas exactement ça que vous le voyez. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça fait... Ah, excellent. Bon. Ça, vous le voyez, quand même? Ça, c'est une créature. Après Charlemagne, les miliciens retournent, prenez nos pouvoirs. Ils font sûr que, justement, des différents projets à l'intérieur du continent européen ne se concrétisent pas. Et à la place, ils vont lancer des croisades. À la place, ils vont lancer des croisades. À la place, c'est le temps d'aller délivrer le tombeau du Christ à Gilles Zénef. Donc, on va faire des croisades. On va se débarrasser de quelques musulmans, et puis on va libérer la Terre Sainte. Ça n'a pas exactement marché. Surtout pas la quatrième croisade. C'est pas rendu en personne. Ils sont allés piller Constantinople, puis ils sont revenus. Donc, l'idée, c'était pas exactement d'aller en personne. C'est plutôt juste de payer le tribut à Venise, qui, eux, faisait la promotion des croisades. Donc, ça, ça fait partie de la cassure après Charlemagne. Et là, je vous ramène, justement, on va passer. Je vais laisser Mathieu élaborer le reste. Et on revient à la Révolution française. Donc, les développements tentés n'ont pas abouti. Et on arrive à une situation où il y a des famines en France. Pour des raisons naturelles et des raisons pas trop naturelles. Plutôt humaines. On va y arriver. Ça, c'est un tableau qui a été produit d'un moment assez crucial dans le temps français. Parce que les États généraux ont été convoqués pour, justement, discuter des problèmes de la nation. Et dire, OK, comment... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment un problème de monarchie? Est-ce que les gens ont faim? Ah, tiens, c'est vraiment un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont faim. Donc, comment... qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut réorganiser tout ça? Parce qu'on ne veut pas nécessairement se détruire. On ne veut pas nécessairement faire une guerre civile. Comment on s'organise? Et donc, le roi, un peu le facteur, il se passe différentes intrigues que je veux passer pour l'instant. Arrive un moment où, justement, l'endroit où le tiers État était censé se réunir est fermé à clé. Parce que le roi va faire un discours le normand. Il dit, on peut faire la salle, tu ne peux pas entrer. Le tiers État dit, OK, c'est embêtant. On avait une réunion en trois heures. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y en a un qui dit, il y a un jeu de bombe qui est pas loin. Donc, on pourrait se réunir dans la salle du jeu de bombe. Et il se passe, dans le jeu de bombe, il se passe un serment, le 20 juin 1789, où le tiers État devient, dans le fond, l'Assemblée nationale. Ils disent, on ne va pas se séparer avant qu'on ait mis, qu'on ait enterré une constitution, qu'on ait établi nos droits, que chacun sache qu'on représente le peuple français et qu'on a des droits. Alors, ça, c'était la base. Ça, c'était vraiment un moment, c'est un bon moment. Quand on a des représentants qui tiennent leur goût devant un pouvoir qui est tyrannique, et qui disent, on ne se laissera pas faire. On est là, on représente le peuple, et tout aussi, on ne va pas partir. On va rester tant et aussi longtemps que ça ne change pas. Ça, c'est intéressant. C'est le 20 juin. Maintenant, il y a d'autres événements qui vont se passer, et je passe un petit peu plus vite parce qu'on veut arriver à Napoléon. On va en parler, quand même. Il faut savoir ce qui s'est passé un peu avant, mais justement après le serment du jeu de pont, pour voir quelle opportunité a été de manquer à ce moment-là. Donc, avant la Révolution française, ces choses-là n'arrivent pas de manière spontanée. Il y a des événements qui amènent et qui escaladent la situation. J'ai pris comme point de départ le Traité de Paris en 1763, qui est établi, on le connaît un peu ici, c'est quand le Québec devient Britannique. Nous, ça s'est passé trois ans avant. On a perdu le matin des Plein-de-Brahams, mais le traité se fait en 63, pas en 60. Donc, en 63, l'Empire Britannique est, de manière plutôt officielle, fondée. Et c'est la Compagnie des Indes Orientales qui est le bras, si vous voulez, de ce système-là, de l'Empire Britannique. Une compagnie privée qui fait commerce en Inde, en Afrique, en Amérique et en Europe. Et donc, ils contrôlent les voies maritimes du monde entier. Ça, c'est l'état des choses en 1763. Bon, il existe un empire français aussi qui contrôle certaines régions. mais jamais à la même emploi que l'Empire Britannique. Et c'est pas des compagnies privées, nécessairement, qui le font aussi pour remplir le français. Donc, c'est ce qui se passe. Après ça, il va y avoir des tractations. Bon, la France a perdu des territoires, l'Angleterre a gagné. Il y aura quand même des traités qui vont être faits d'échanges commerciaux. En France, c'est l'exemple de la Grande-Bretagne. Et surtout, il faut aller traiter de libre-échange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le libre-échange. Ben, c'est pas nouveau. C'est assez ancien. Et donc, en 1783, il y a un traité qui se passe entre la France et la Grande-Bretagne, dans lequel on va justement, on va dire, le blé, on va te le vendre moins cher. On va créer des inégalités, si vous voulez, où là, il va y avoir des préférences. Et pas juste au niveau du blé, mais c'est un point, un facteur assez important pour ce qui va suivre. Les biens vont être vendus pour des produits manufacturés en Grande-Bretagne. Donc, l'agriculture française, ça va aller vers la Grande-Bretagne pour les biens manufacturés. Je ne sais pas, les manufactures vont commencer plus tôt en un moment. Surtout grâce à ce qui s'est passé aux États-Unis avant. Ça, c'était la classe des deux semaines. Mais, ce qui se passe, c'est que ce ne sera pas le premier traité. Mais ça va être un traité qui va faire en sorte de créer une situation où les finances de la France vont petit à petit s'améliorer parce que, justement, ils achètent au gros prix. Et puis, ils doivent vendre leur matière première, dans le fond, à Bop. Ça, c'est un traité qui les désavantage. Et, à travers ça, il y a aussi des vénitiens qui se promènent à la cour de France, qui décident de piéger la reine, qui est plutôt naïve, et qui vient de la culture racaux. Donc, elle aime des choses brillantes, des choses qui ont de la valeur. Elle décide de s'acheter un collier. Ça, c'est un sujet de classe en lui-même. Je parle ça un peu, mais on connaît aujourd'hui qu'il y avait supercherie derrière tout ça. Elle s'était voulu de prendre la reine et les gens autour d'elle pour, en fait, genre créer un bouc émissaire et puis dire, bon, voilà, les gens, ils ont faim. Et la reine se paye des joyaux, des prix avec plusieurs habitants, dans un million de dollars, de francs à l'époque. Donc, ça crée, c'est clair que ça crée une animosité entre le peuple français, qui commence à sentir, justement, les contre-coûts du traité de libre-échange, dans le prix de la nourriture, dans la capacité d'avoir du grain. Donc, il y a la reine qui veut se payer des bijoux et il y a la population qui meurt de pain. Ça commence déjà à créer une bonne tension. Arrive 1786, encore un autre prêté de libre-échange avec la Grande-Lombelle. 1788, c'est pas une très bonne année pour la récolte des blés. Et ça crée, justement, des famines, même si de manière, quand même, isolée, dans certaines pratiques de la France. Et là, c'est là où on voit qu'il y a des problèmes qui sont naturels et des problèmes qui sont humains. En France, le duc d'Orléans, qui, à lui, est, dans le fond, c'est le cousin du roi. Et, lui, en fait, il veut changer le système monarchique français. Il veut essayer de passer du roi et qu'il amenait un système britannique, qu'il amenait en place en France, un système parlementaire. Bien, pour être le premier ministre, évidemment. Et, lui, justement, avec les différentes métiers de libre-échange, lui a décidé aussi qu'il se ferait une réserve de grains. Et, ben là, il essaie de donner son grain au Grand-Bretagne, juste pour être sûr que les gens ne trouvent pas son grain. En tout cas, les gens en France. Et, de cette manière-là, ça crée, justement, de manière artificielle, des pénuries. Bien, rien. Donc, ça, ça attire encore plus, ben, la tension entre la population et le monarchie. C'est une question. Ouais. Le Duc d'Ornéros, qui était comme un des agents de l'Union Britannique. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, exactement, il y a des tractations qui se passent. Parce que, justement, ces choses-là, on les voit venir. Et des agents provocateurs qui sont envoyés de la Grande-Bretagne, ou, en fait, de la Suisse, pour, en fait, prendre le contrôle du gouvernement français. Bon, le roi n'est pas trop fûté. Pas nécessairement mal intentionné, mais pas si fûté que ça. Et, en fait, c'est au même moment où il y a aussi des attaques sur, euh, le, voyons, euh, le monarque qu'on puisse, euh, les donner. Ah, ok. Le frère de la reine de France. Carlos. Right here. Carlos, euh, non. Ok. Carlos? Uh, Carlos? I think it's right, right. Ah. Ok. Désolé, un blanc noir. Mais il y a des décivilisations qui se passent à travers l'Europe. Donc, euh, ça suit justement ce qui s'est passé avec le programme du collier de la reine. Il y a une autre opération ici, là. Créée pour déstabiliser la monarchie. Donc, ça, c'est des choses qui se passent à répétition, et qui sont juxtaposées avec un programme réel physique, où les gens ont, enfin, un manque de nourriture. Donc, il va se passer plusieurs choses, euh, dont les états généraux. Là, c'est là qu'on voit que ça, la révolution commence et ça, ça déroule. Donc, il y a plusieurs événements. Il y a le serment du jeu de pont, qui a eu lieu le 20 juin. Et entre-temps, justement, il y a des réactions à ça. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec le serment qui a eu lieu au jeu de pont. Et, euh, il y a des émeubles à Paris. Ça va amener jusqu'à la prise de Bastille, le 14 juillet. Euh, Mathieu a fait une place là-dessus. Mais, euh, donc j'en parlerai pas trop, mais ça déboule. On voit seulement le jeu de pont, la prise de Bastille, euh, il y a différentes factions en place. Donc, une qui s'inspire de la révolution américaine. Qui dit, on doit créer un système constitutionnel où, pour l'instant, on pourra avoir une monarchie. qui sera égale, sous la loi, sous la constitution, euh, au peuple. Donc, ça va... On se débasse pas, si vous voulez, de... de la position. La position devient plutôt symbolique. À ce moment-là, ça permet une transition. À voir, justement, ben, il y a une assemblée nationale qui existe déjà. Qui s'est constituée le 20 juin. Euh, on fait le 17 mai 20. Et, à ce moment-là, on peut avoir une transition. Dans le système politique. Euh, ça se passe pas exactement comme ça. Les gens comme Jean-Sylvain Bailly et le Marquis de Lafayette, qui a participé à la révolution américaine directement, euh, vont être écartés. Et c'est plutôt, justement, les jacobins qui vont prendre le pouvoir. Et c'est, euh, ce qu'on va appeler la Terra. Quand on va se coudasser, euh, par le monde. À l'aide de la guillotine. Euh, euh, et justement, c'est... c'est une guerre civile. Donc, euh, je sais pas si vous voyez, mais... Là, on passe, il y a l'assemblée nationale qui se crée ici en 89. Après ça, il y a un autre régime qui va se créer. C'est l'assemblée législative. On va déclarer la République en 92. Euh, trois après, non. OK, là, c'est le directoire. Euh, quatre après, non. Là, ça va être un coup d'État. On va avoir une série de coups d'État à travers tout ça. Et, euh, en 99, c'est Bonaparte qui arrive au pouvoir. Et, euh, on crée le consulat. Là, il va avoir des consuls. Trois consuls. Mais c'est le premier consul qui est le plus important. Euh, qui est Bonaparte. Et, euh, finalement, Bonaparte dit, ben, euh, déclagé. Je vais être l'endroit. Donc, euh, les consuls, on se libérasse. Et puis, euh, on institue l'Empire. Bon. Ben, est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Ouais. Quoi, le directoire? Euh, le directoire, c'est une autre, c'est une autre forme de gouvernement. Euh, que je ne suis pas, je ne suis pas un expert de cette période-là. Mais, sur une autre sorte, euh, tu vas avoir des directeurs, euh, avec une assemblée aussi. Mais c'est, c'est, euh, c'est le titre qu'ils se sont donnés. Et, euh, c'est le nom, à l'époque, du gouvernement. Ok. Bon. Désolé, je sais que j'ai fait beaucoup, euh, en même temps. Rappelle-le-moi. Ah. Oui. Est-ce qu'on peut revenir, euh... Qu'est-ce que vous voulez? Euh, au niveau des, euh, des Jacobins. Ouais. Parce que, bon, je comprends, on voulait une monarchie constitutionnelle. Ouais. pour pouvoir opérer une transition. Mais, euh, je peux aussi dire que dans la monarchie elle-même, le roi lui-même, n'était pas trop d'accord avec, euh, cette monarchie constitutionnelle. Ouais. Donc, il a dû faire le méchois, puis qui ont entraîné des réactions... Oui, et c'est, c'est là, justement, euh, c'est bien que tu l'amètes. Je vais pas trop rester là-dedans, parce que c'est un peu, euh, c'est un peu marécageux, nous, ça. Si on veut en faire le mauvais jeu de mots, mais... À un moment donné, euh, dans l'assemblée, t'as, euh, t'as des gens qui se disent, euh, dans le marais, qui se disent, euh, dans le montagne, le montagnard. Euh, t'as les Jacobins, t'as les Girondins, t'as les, ici, t'as les Hébertistes. Euh... Ça commence à être compliqué à un certain moment donné. Euh... Bon, je veux pas rentrer là-dedans, mais... Le point que tu fais est intéressant, parce que, oui, il y a justement des décisions qui sont prises par le roi, d'agir de telle manière, parce que lui se dit, ben, je vais garder, je vais sauvegarder, en fait, l'état actuel, le système en place, l'Ancien Égypte, comme on l'appelle aujourd'hui. Et, euh, de l'autre côté aussi, du côté des Républicains, du côté de Lafayette, des autres, et du côté des, euh, plus radicaux, on pourrait dire, il y a des décisions qui sont prises, et qui vont, euh, ouais, qui vont nous amener à l'apparition, en fait. C'est vraiment ça. C'est que ça crée tellement un désordre, parce que, on ne tient pas les principes, vraiment, que, euh, qu'on se retrouve avec une dictature, finalement, où l'art, ben, c'est, ça va être ça la loi. Puis, on, on fait table rase, euh, de tout le reste, puis ça va être, c'est ce que l'enfant dit. Donc, ouais, on peut en reparler un petit peu, c'est une, c'est une théorie de la psychiatrique. Et là, on arrive, donc, Napoléon, il décide d'englutir le monde entier, de aller le monde. Et c'est, euh, ça, c'est un Anglais qui lui parle, et il dit, euh, Ça s'appelle un attempt to swallow the world. Ça, c'est les Anglais qui ont une main. Ça, c'est les Anglais. Exactement. Et ça, ça donne une bonne idée, parce que, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, on parle d'empire. On n'est pas nécessairement en train de parler d'une nation. L'empire français, c'est pas exactement la nation française. L'empire britannique, c'est la même chose. Et c'est là où, quand on regarde, justement, qui tire les ficelles, c'est pas juste, euh, un Anglais. On peut dire ça comme ça. C'est pas le roi d'Angleterre qui décide, ben, je vais faire chier d'autres pouvoirs français, parce que... C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et les intérêts, basés en Grande-Bretagne, basés à Venise, basés dans les Pays-Bas, et puis même qui ont assis en France, qui décèdent, bon, oui.